Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage les jeux que je vous conseille pour un bébé aux alentours de 6 mois, 8 mois et même avant. Et également certaines activités que vous pouvez faire avec bébé. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et on commence avec le fameux tapis qui je pense est un indispensable lorsque bébé est petit. Donc là c'est un tapis pour un bébé je pense d'environ 4 mois. C'est à dire quand votre bébé commence à se retourner et va commencer à vouloir peut-être se déplacer, attraper les jeux. Avant je vous conseille des tapis on va dire plus confortables au niveau de la texture parce que là c'est un tapis un peu plastique. Mais après ça peut très bien faire l'affaire aussi si ça ne vous dérange pas. Et je pense que ce tapis vous l'avez déjà vu un peu partout. C'est vrai qu'il est très connu. Moi je l'ai pris sur Amazon et j'ai pris une taille intermédiaire. C'est très pratique pour que bébé puisse se déplacer tranquillement au niveau du tapis, jouer et faire ses premiers déplacements en toute sécurité. Étant donné que c'est quand même assez rembourré. Donc on n'a pas trop peur si bébé est amené à tomber en arrière ou alors à mal se positionner si jamais il se retrouve brusquement. Et on a également les anneaux de dentition qui sont un indispensable pour votre enfant. Alors je le mets dans la catégorie jeu parce que pour eux c'est à la fois un jeu mais c'est utile pour pouvoir mâchouiller et les soulager au niveau des dents. Donc j'en ai de différentes sortes. J'en ai un que ma belle-sœur m'a passé qu'on peut mettre au réfrigérateur étant donné qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Mais j'avoue que ma fille n'a jamais été vraiment fan du système de mettre dans le frigo, le fait que ce soit froid, j'ai pas vu une réelle différence. Par contre les autres anneaux comme cette fleur que j'ai pris chez Amazon, elle aime beaucoup mâchouiller dedans. Et surtout je pense que son jouet préféré c'est cette petite brosse à dents qui nous a également été recommandée par la chiropractrice. Et pareil c'était dû à son frein de langue et c'était justement pour désensibiliser le palais et enlever le réflexe nauséeux qu'elle pouvait avoir. Et donc au final elle s'en est énormément servie pour le mâcher et ça l'a soulagé lors des poussées dentaires. On commence avec la catégorie des hochers. Donc vous avez plusieurs types de hochers. Dès que ma fille est née on a eu des hochers un petit peu on va dire en tissu. Donc ça c'est des hochers qui sont vraiment très bien parce que du coup bébé peut déjà mettre dans la bouche et surtout vu que c'est en tissu il ne va pas se faire mal avec. C'est très léger à porter. Et c'est vrai que dans ce hochet qui vient de chez Obabi vous avez aussi les oreilles qui sont un peu texturées. Donc bébé quand il va grandir il pourra aussi manipuler à ce niveau là pour avoir des nouvelles textures et des nouveaux sons à écouter. Donc vous avez dans le même genre ce type de hochers. Pareil donc ça ça a été offert. Et donc en fait c'est le même principe. Vous avez le fameux bruit du hochet. Et vous avez aussi le côté texturé. Et on a aussi le petit pouet-pouet. Donc ça c'est sympa. Et du coup vous pouvez faire découvrir d'autres sons petit à petit au bébé. Donc pareil j'en ai plein des comme ça. Vous avez ce hochet qui d'ailleurs ils aiment. Je sais que c'était le hochet qui était à mes neveux. Ils aimaient énormément le mettre dans la bouche. Et du coup le mâchouiller. Et en fait ma fille fait exactement la même chose. Donc ça c'est top. C'est franchement c'est super léger. Donc voilà pour la catégorie des hochets en tissu. Donc voilà ça c'était un hochet qui était. Enfin un jouet un peu hochet qui était dans un tapis d'éveil. Et je l'ai récupéré pour pouvoir donner à ma fille pour qu'elle y joue comme ça. Ensuite vous en avez des hochets en bois comme ça. Donc ça pareil aussi du coup c'est super sympa. Mais ça a donné quand bébé est un peu plus grand pour qu'il puisse bien prendre le hochet sans forcément du coup se faire mal avec. Pareil avec celui-là qui était en fait dans un transat. Et du coup ça permet à vous de faire tourner le petit hochet comme ça et jouer avec. On a aussi cette petite balle. Alors ça c'est quand bébé va un peu grandir. Moi par exemple ma fille elle a commencé à y jouer vraiment très bien. A partir de 7 mois je crois. 6-7 mois vraiment c'est... Elle aime bien par exemple mettre dans des petits pots. Faire bouger le pot et en faisant bouger le hochet. Donc ça c'est aussi des petits trucs sympas. Et ça pareil ça c'est Sophie la girafe je crois oui. Et pareil on a celui-là qui fait du bruit. Et par contre elle a seulement il y a peu de temps commencé à appuyer derrière elle-même pour faire le bruit. Donc là elle a à l'heure où je tourne la vidéo elle a 8 mois. Elle va sur ses 9 mois. Donc le principe de appuyer c'est super cool. Ensuite dans une autre catégorie de jeu on a les livres. Donc là c'est vraiment le livre en tout début de lorsque bébé vient de naître. Vu que c'est en noir et blanc bon on a des petites couleurs ici. Et voilà c'est sympa. Donc bébé peut voir plusieurs formes, plusieurs traits. Enfin il va pas forcément bien distinguer les choses mais ça peut être sympa à voir. Et pareil ici après on a des petites textures. Donc ça peut intriguer bébé ce genre de livre. Et pour lorsque bébé est un peu plus grand vous avez ce genre de livre pareil en tissu. Avec différentes textures aussi. Donc ça pareil c'est ma belle soeur qui me l'a donné donc je saurais pas vous dire d'où ça vient. Vous avez donc la petite souris là qui est cachée. Et pareil des bouts de tissu en texture. Donc je trouve ça sympa avec le petit canard. Et là le petit bruit. Et on a ici un miroir. D'ailleurs je sais pas si pour vous c'est pareil mais moi les bébés je trouve qu'ils raffolent des miroirs. D'ailleurs là on en a un mais il est vraiment très sale. Mais du coup ma fille aime vraiment beaucoup ce type de miroir. Elle aime énormément se regarder. Pareil ça c'était dans le tapis d'éveil. Le même que je vous ai montré avec le petit hochet. J'ai récupéré en fait tous les objets. Parce que le tapis d'éveil était vraiment beaucoup trop coloré. Donc je me suis dit je récupère les objets. Et puis du coup elle y joue comme ça. Je pose des fois le miroir comme ça pendant qu'elle joue pour qu'elle puisse s'y regarder, le prendre, jouer avec. Donc voilà. On a ensuite d'autres catégories de jouets. Donc les balles. Donc là on a cette balle par exemple qui nous a été recommandée par la chiropractrice de ma fille. Du coup elle avait... Je vous avais fait un son, un podcast, un sort de podcast où je vous ai parlé de mon expérience sur l'allaitement. Et je vous avais expliqué que ma fille avait un RGO et qui était dû en fait à son frein de langue qui était trop court. Et elle nous avait dit que ce type de balle c'était bien parce que ça permettait à bébé de pouvoir mettre sa langue un peu partout dans les trous. Et donc exercer en fait le muscle de sa langue pour pouvoir bien lever la langue. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on partait aux séances, elle était juste fan de ce genre de balle. Et du coup vu que c'était, c'est une balle super légère donc vous pouvez vraiment, nous c'était à 3 mois je crois qu'elle y jouait. Vous pouvez vraiment le donner même si ça tombe sur elle, ça ne va pas lui faire mal. C'est du plastique mou. Et du coup c'est super simple aussi à attraper puisque vous avez plein d'emplacements pour qu'elle puisse, pour que votre bébé puisse attraper. Donc je trouve ça vraiment génial. Et elle y joue encore malgré le fait qu'elle est bientôt 9 mois. C'est toujours une balle qu'elle aime bien avoir. Ensuite, dans la catégorie des jouets où du coup elle commence à jouer avec ce type de jeu. Donc on a dans les jeux musicaux. Donc moi je sais qu'elle aime trop avoir en fait des sons en arrière fond. Vraiment, elle aime bien jouer, avoir des petits sons. Donc on a, alors ça c'est ma belle soeur parée qui me l'a donné. N'hésitez pas à récupérer des jouets de vos proches parce que vraiment, Par exemple, c'est des types de jeux qu'ils vont jouer avec quand ils sont petits. Mais au bout d'un moment, ils vont passer à autre chose. Et donc, bon, ce serait dommage surtout que ça coûte quand même assez cher les jeux, de vous priver de jeux de vos proches. Et donc ça en fait, c'est, voilà, il y a plein de petites musiques. Donc voilà, elle aime beaucoup ce type de jeu, appuyer sur les boutons. Même si en soi, le fait d'appuyer sur la pomme, le bouton rouge, le bouton jaune, c'est pas encore de son âge. Donc elle pourra un peu plus développer ce genre de compétences plus tard. Mais pour l'instant, voilà, le fait d'avoir la musique, ça, elle aime bien. Le fait d'appuyer, que ça s'allume et tout. Mais ça, on l'a fait jouer un peu plus tard, vu que c'est un jeu qui est pas mal stimulant. Voilà, c'est mieux de commencer à le faire à partir de 6-7 mois. Je pense que c'est quand même intéressant. Pareil, ça, pareil, comme je vous l'ai dit, on l'a récupéré aussi du, comment dire, du tapis d'éveil. D'ailleurs, j'ai pas compris comment on peut accrocher ce genre. Enfin non, je crois qu'il était pas accroché, je sais plus, je crois qu'il était posé sur le tapis d'éveil, bref. Et pareil, donc voilà, c'est des petites musiques. C'est un camion de glace qui s'illumine et avec une musique. Donc ça, pareil, je lui mets en fond, en fait. Et des fois, elle joue avec la petite boule de glace ou elle a juste la petite musique en fond. Ensuite, on a également ce jeu. Alors, j'ai pas tous les petits, comment dirais-je, pour les petits objets là qui s'empilent. Mais en fait, c'est plein de petits, comment dirais-je, ronds comme ça, des petits donuts qui s'empilent. Donc là, il y en a encore deux avec... Alors, je crois pas... Non, celui-là, il n'y a pas les chiffres. Mais bon, c'est un peu des jeux inspirés Montessori. Moi, personnellement, l'utilité première, c'est vraiment juste qu'elle puisse... Ben, elle mâchouille, elle met dans la bouche, elle appuie comme ça, elle joue avec. Elle est plus dans l'appréhension de la forme, de savoir comment c'est, plutôt que d'empiler. Ça, ce sera vraiment plus tard. Donc voilà, ça lui fait quand même des choses à regarder, des couleurs à voir. Et pareil, ça, c'est des jeux qu'on a pris sur Amazon, celui que je vous ai montré. Et pareil, ceux-là aussi, c'est sur Amazon. Et pareil, vous voyez, il y a les chiffres, les chiffres des animaux. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'optique d'empiler, d'empiler dans l'ordre des chiffres ou autre. Voilà, avec les formes et tout. Là, c'est plus... Elle joue avec. Voilà, c'est... Franchement, ce genre de jeu, je veux dire, c'est pas dangereux pour l'enfant. C'est pas forcément l'utilité première du jeu qu'ils vont exploiter. Mais voilà, ça leur fait toujours des petits objets à manipuler, à mettre dans la bouche. Voilà, il n'y a pas... C'est inoffensif. Donc on lui a quand même pris. Voilà, c'était un pack, je crois, avec plein d'autres jeux. Il y avait également cette boîte en tissu, comme ça. Une boîte de mouchoirs. Et pareil, franchement, elle aime beaucoup aussi la prendre des mouchoirs, les remettre dedans. Il y a plusieurs textures. Par exemple, vous avez ces mouchoirs en lisse, on va dire, en toile un peu. Et vous avez ce genre de mouchoirs un peu expirés. Franchement, je trouve que c'est super sympa. Et c'est le... Les enfants aiment bien vider les boîtes de mouchoirs. Donc voilà, c'est leur petite boîte de mouchoirs. Après, il y a plein de petits dessins dessus et tout. Mais pour l'instant, voilà, elle aime bien, de temps en temps, les utiliser. Et ensuite, bien entendu, il y a... On va se rendre... Vous allez vous rendre compte que des fois, votre enfant joue et est intéressé par des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du jeu. Par exemple, les télécommandes. Enfin, moi, je sais que ma fille adore la... Enfin, elle aime beaucoup les télécommandes. Ou alors, ce genre d'objets. Vous voyez, ça, en fait, c'est le socle qui se met ici pour... Pour... Comment dirais-je ? Pour le tapis d'éveil, pour le caler. Et en fait, elle aime... Je ne sais pas. Elle le met dans la bouche. Elle aime bien le manipuler. Mais des fois, ce n'est pas forcément des jeux en tant que tels. Mais des fois, des objets comme ça, voilà. Donc, il n'y a rien de... Voilà, c'est du plastique. Il n'y a rien de dangereux. Donc, bon, elle y joue avec. Des fois, elle aime bien mettre des trucs à l'intérieur. Ce genre de choses. Voilà. Donc, après, toujours, bien entendu, puisqu'on n'est pas à l'abri que ce soit... Qu'il y ait des choses qui soient dangereuses. Si vous donnez, par exemple, je ne sais pas. Moi, je sais que je lui donne des fois des bouteilles. Mais je fais quand même attention, puisque j'ai peur que le bouchon, même si c'est bien attaché, se dévisse ou hausse. Donc, bien entendu, toujours surveiller l'enfant lorsqu'il joue ou avec ce genre de choses, quoi. Ensuite, on a ces jeux comme ça, qui sont un peu, on va dire, multitâches. Donc, vous avez des parties comme ça, comme boulier. Un petit peu. Comme une pluie, un bâton de pluie, ici. Il y a plein de jeux. C'est un peu multifonctions, multitâches. Donc, ça, elle y joue de temps en temps. Voilà. C'est un jeu, quand même, assez sympa. Et ça, pareil, c'est ma belle-sœur qui nous l'a donné. Et vous avez ici un miroir, pareil. Donc, en fait, c'est un peu des jeux multifonctions, on va dire. Alors, c'est quitte ou double. Des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'informations pour l'enfant. Donc, votre enfant ne va pas forcément être, s'il est petit, trop intéressé. Moi, c'est vrai qu'elle y joue pas. Enfin, elle y joue quand même, mais on va dire plus rarement que les autres jeux que je vous ai présentés. Ou vraiment, un jeu a une fonction unique. Donc, voilà. Mais ça peut être sympa pour plus tard. Peut-être qu'elle y jouera un peu plus quand elle grandira. Et qu'elle pourra vraiment bien exploiter tous les petits côtés de chaque... Tous les côtés de ce jeu. Au niveau des activités, donc, on a cette fameuse activité de peinture propre que vous pouvez faire avec votre enfant. Donc, moi, j'ai testé pour la première fois en vous filmant la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille blanche. Donc, j'avais ce carnet de feuilles spécialement pour les dessins que j'avais acheté chez Action. Donc, je me suis dit autant l'utiliser, sachant que le dessin qui va être réalisé, je voulais le garder en souvenir. Donc, je me suis dit autant prendre du papier qualitatif. Au niveau de la peinture, j'ai pris cette peinture de chez Amazon. Donc, c'est une peinture qui est non toxique, lavable. C'est de la peinture au doigt, donc aucun risque. C'est à base d'ingrédients naturels. Après, sur la boîte, il y a quand même, je crois, marqué à partir de 2 ans. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas de risque parce que ça va être utilisé sous une feuille plastique. Et pour le coup, vous pouvez même utiliser de la peinture style gouache vu que, comme je vous ai dit, en fait, ça va être mis dans une feuille en plastique. Donc, ça ne sera pas en contact direct avec votre enfant. Mais moi, je me suis dit autant prendre quelque chose qui pourra être utilisé plus tard avec les doigts. Et j'ai pris donc ces peaux de peinture, j'en ai mis un peu sur la feuille. Donc, c'était un peu fastidieux à faire étant donné que la peinture est un peu compacte vu que ce n'est pas fait pour ça. Normalement, c'est plus pour les doigts. Et j'ai ensuite mis en fait une feuille plastifiée, enfin une petite pochette plastifiée. J'ai mis la feuille dedans. Je l'ai scotché à la chaise haute de ma fille. Et ensuite, elle n'avait plus qu'à appuyer avec son doigt sur les couleurs pour les étaler. Une autre activité sympa, ce sont les bouteilles sensorielles. Et pour avoir testé avec ma fille, elle aime beaucoup ces petites bouteilles. Rien de plus simple, vous prenez une bouteille en plastique vide que vous pouvez remplir avec des pâtes par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un truc qu'on a en général dans nos placards. Donc, pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous pouvez le faire également avec du riz. Et pour sécuriser le tout, vous fermez avec un pistolet à colle aux alentours du bouchon. Vous pouvez mettre des grelots aussi. Le but pour cette bouteille, c'est qu'elle fasse du bruit et que ça stimule donc ce sens. Pour le côté visuel, vous pouvez également dans une bouteille mettre de l'eau avec du colorat alimentaire, des paillettes. Moi, personnellement, je lui donne seulement une bouteille avec de l'eau, mais pas remplie, pour qu'elle puisse également secouer la bouteille avec l'eau. Ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à interagir en commentaire. A vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.